Le monde dans lequel vous vivez Vous pouvez trouver cela difficile à croire, mais j'ai été moi aussi un élève de séminaire pendant 4 années. Je ne dirais pas que c'était il y a longtemps, mais je me rappelle être passé devant une arche que quelqu'un avait laissée sur le bord de la route à quelques maisons de chez nous. Oui, dans mon passé, lointain et flou, je peux encore retrouver ce que c'était que d'avoir votre âge. Et je me souviens que je ne savais pas trop ce que je devais faire ou ne pas faire le dimanche. Et c'est ce dont j'aimerais vous entretenir à présent, de la signification du jour du sabbat et de la raison pour laquelle il est très important de le sanctifier, plus important que la plupart d'entre nous ne le pensent. J'aimerais surtout parvenir à vous convaincre de ne pas considérer le dimanche comme un jour de règles négatives et de restrictions étouffantes, ou comme un jour de devoirs ennuyeux, ou encore comme un jour sans plaisir et sans joie. Cette conception ne peut pas être plus éloignée de la vérité. Maintenant, parlons-en. Il faut savoir que le commandement d'observer le sabbat et de le sanctifier remonte à la nuit des temps, à l'époque de la création du monde, lorsque les choses étaient parfaites et que Dieu marchait et parlait avec Adam et Ève. De ce premier grand événement, les Écritures disent « En six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Elle s'est reposée le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Il existe dans ce verset au moins deux idées qui m'intriguent et qui m'en disent plus sur notre Père Céleste. Tout d'abord, il est dit que même Dieu, le plus grand de tous, dont la force est omnipotente et les pouvoirs de création absolument illimités, éprouva le besoin de se reposer, ressentit le besoin de se mettre à distance de ses six jours de travail, et par là de se régénérer. Dans la mesure où nous avons été créés à l'image de Dieu, comme ces mêmes Écritures dans Genèse nous l'enseignent, nous ferions bien de suivre son exemple en toutes choses, y compris dans celles-ci. Si notre Père Céleste a retrouvé son énergie, sa sérénité et sa force en se réservant une journée pour réfléchir et se régénérer, nous pouvons certainement en faire autant aussi. Ceci est le premier point. Le deuxième point dans cette histoire, c'est que Dieu a béni le septième jour, sanctifié, disent les Écritures, ou l'a rendu sacré, parce que tout est également bel et bon. Après six jours, il a regardé l'œuvre de ses mains et a déclaré que non seulement elle était bonne, mais très bonne. En fait, elle est prodigieuse. Le livre de la Genèse dit « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée et faite. » Quand il a regardé notre magnifique terre et le plan de salut qui avait été conçu pour nous ici-bas, quand il a regardé les merveilles de la création et tout ce qui constitue la richesse de notre vie, la joie de notre Père Céleste était si évidente qu'il a simplement dû s'arrêter pour créer littéralement un jour spécial, un jour sacré. Cette journée devait être la meilleure des sept pour donner une conclusion aux six autres merveilleuses journées. C'était la meilleure de toutes, au commencement du monde, lorsque Dieu a déclaré que tout était très bon. En effet, à partir de ce jour, le sabbat a été mis à part et reconnu en tant que signe, en tant qu'alliance éternelle, disent les Écritures, en tant que promesse sacrée entre l'Éternel et son peuple choisi à jamais. Qu'une telle bonté de Dieu ne sera jamais oubliée. Plus que tout autre symbole mentionné dans les Écritures, le jour de sabbat est là pour rappeler à tous les enfants de la promesse que Dieu est bon, que la vie est bonne, et que le plan de la création et du salut est bon. Si bon que nous abandonnons toutes nos activités quotidiennes pour montrer l'étendue de notre reconnaissance. Dire que c'est un jour particulier, c'est être très en dessous de la vérité. C'est le meilleur d'entre tous. Mais la création et la mise en œuvre du plan de salut, à elle seule, n'expliquent pas le caractère sacré du sabbat. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté la servitude, notre Seigneur a réinstitué le sabbat afin de commémorer cette liberté nouvelle. Les esclaves n'ont pas droit au jour de congé, ni au culte de leur Dieu. Les gens libres, eux, ont droit aux deux. Lorsque les enfants d'Israël observèrent le sabbat, ce fut pour se souvenir que le Seigneur les avait littéralement libérés de l'esclavage. Ils étaient si reconnaissants d'être libérés de la servitude qu'ils ne laissèrent aucun de leurs serviteurs, ni même leurs animaux, travailler pendant le sabbat. Cela aurait été une marque d'ingratitude. Cela aurait été à l'encontre de tous les miracles dont ils avaient bénéficié depuis qu'ils avaient échappé à Pharaon jusqu'à leur traversée de la mer Rouge. Ils avaient tellement de bonnes raisons d'être reconnaissants de leur liberté nouvelle qu'ils voulurent observer l'alliance du sabbat, l'alliance perpétuelle et éternelle à jamais contractée avec Dieu, afin de se souvenir cérémonieusement de l'intervention de la Providence dans leur vie et de leur reconnaissance éternelle d'avoir été délivrée. Mais toutes ces raisons ne suffisent toujours pas à sanctifier le jour de sabbat. Peut-être que le rappel le plus important nous vient de l'époque du Nouveau Testament, lorsque le Christ s'est offert comme l'agneau pascal en réminiscence de ce salut en Égypte. À la différence près qu'il s'agissait cette fois d'un salut spirituel offert à chacun d'entre nous, à chaque homme, chaque femme et chaque enfant qui a jamais vécu en ce monde. Pour ainsi dire, l'expiation sabbatique du Christ était une nouvelle délivrance de la servitude, mais cette fois, c'était de celle de la mort et du péché dont nous étions captifs. Le dimanche est le jour où le Christ est ressuscité du sépulcre, et celui du triomphe ultime du grand plan de salut qui avait commencé il y a bien longtemps. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur ressuscité, un jour destiné à nous reposer de nos labeurs d'esclaves, à laisser de côté nos soucis et nos problèmes temporels, dans le noble but de nous réjouir de la liberté et du salut que le Christ a donné à chacun de nous. Ignorer cela, c'est faire preuve d'une terrible ingratitude, d'une horrible ingratitude, à l'égard du don que notre Père Céleste a fait de son propre Fils unique. Encore une fois, il est un symbole, une alliance perpétuelle de notre compréhension de l'Évangile et des bénédictions qui nous ont été données. C'est un jour sacré entre tous, de commémoration, de reconnaissance et de joie. Un jour pour célébrer le jour où nous avons tous été délivrés. Voici toutes les raisons scripturaires qui font que, comme je l'ai dit au début, sanctifier le jour de Saba est bien plus important que nous ne le pensons en général. C'est au cœur même des trois grands événements des Écritures anciennes. La création du monde, l'exode des enfants d'Israël hors d'Égypte et l'expiation du Seigneur Jésus-Christ pour tout le genre humain. En raison de l'importance de ces événements cruciaux pour notre expérience de mortel, il est très difficile de trouver une autre alliance qui soit plus profondément traitée ou décrite dans les Écritures que celle qui consiste à honorer le jour de Saba et de le sanctifier. Je vais maintenant vous parler brièvement des trois façons dont vous pouvez appliquer ce commandement dès maintenant alors que vous êtes encore jeune. Premièrement, comme le Seigneur lui-même l'a démontré, le Saba est destiné au repos physique et à la régénération. Notre vie terrestre nous donne un corps de mortel qui se fatigue, s'épuise, se lasse. Cela fait partie intégrante de notre façon de vivre que d'apprendre à faire attention pour rendre notre vie aussi pleine, accomplie et heureuse que possible. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous coucher tard le samedi pour dormir tout le dimanche. Entrer dans le repos de notre Seigneur le jour de Saba, ce n'est pas rester affalé comme un gros légume sur un canapé pendant 24 heures d'affilée. Qu'est-ce donc alors que le repos du Seigneur ? Eh bien, ce n'est pas seulement nous reposer du travail de la semaine. C'est plus que cela. Et cela nous amène à notre deuxième bonne raison d'observer le Saba. Le Saba est destiné à nous régénérer et à fortifier notre esprit aussi bien que notre corps physique. Les exigences de notre vie de mortel nous font souvent oublier les vraies raisons de notre présence ici-bas. Quand nos activités de la semaine deviennent nos seules préoccupations, nous ressemblons un peu aux esclaves israélites en Égypte. Le respect du Saba nous fait faire une pause, cesser les travaux que nous faisons habituellement, nous fait voir l'aspect spirituel de la vie. Le Saba nous aide à penser aux choses éternelles. Nous le faisons, entre autres, de cette manière que notre Seigneur a exprimée. Mais souviens-toi qu'en ce jour du Seigneur, tu offriras tes oblations ainsi que tes sacrements au Très-Haut, confessant tes péchés à tes frères et devant le Seigneur. Les oblations sont des offrandes ou des cadeaux. Cadeaux de temps, d'énergie, d'argent, offerts au service de Dieu et de notre prochain. C'est une des choses à faire en rapport avec l'aspect spirituel qui nous intéresse. Vous pouvez en faire bénéficier quelqu'un. Le Saba est un jour fait pour donner. Malgré votre jeune âge, vous arrive-t-il de voir que vous courez tellement que vous ne trouvez pas le temps de ralentir un peu pour vous occuper de quelqu'un d'autre, pour mettre vos compétences au service d'autrui ? Eh bien, le Seigneur a désigné un temps pour cela, une journée sur sept, pour nous organiser et nous préparer et nous aider à donner de nous-mêmes pour servir autrui. Pendant six jours par semaine, nous pouvons être, hélas, très occupés par nos propres préoccupations. Le Saba nous tourne vers le Seigneur, vers notre famille, vers les nécessiteux. Mettez à profit cette pause pour vous libérer de la routine, pour vous et pour ceux qui ont besoin de vous. Parlons du mot sacrement que nous avons trouvé dans le verset que nous venons de lire. En prenant la Sainte Seine chaque semaine, nous nous concentrons sur le sacrifice expiatoire du Sauveur, reconnaissant que nous dépendons de sa miséricorde et de son pardon. Ceci est un rapport direct avec notre tradition chrétienne qui veut que le dimanche soit le jour de la résurrection. La Sainte Seine est un rappel hebdomadaire qui oriente nos pensées vers notre Sauveur, vers cette seule grande source de notre salut à tous, notre besoin de repentir, qui nous rend dignes de recevoir toutes les bénédictions de son expiation et de sa résurrection. Sachant que nous devrions nous repentir constamment, le Saba et la Sainte Seine nous donnent l'occasion de mettre vraiment de côté les soucis de la vie matérielle, pour nous concentrer sur notre progression spirituelle. D'où la déclaration du Seigneur de confesser nos péchés devant le Seigneur. Pensez un instant combien notre vie serait différente si chaque jour de Saba nous étions purifiés par le repentir et si nous pouvions être à chaque semaine qui commence totalement pure, renouvelée, rafraîchie, parfaitement confiant dans notre position face à Dieu. Ce serait merveilleux pour moi. D'ailleurs, c'est merveilleux. Je remercie le ciel pour les dimanches et la Sainte Seine. Enfin, le Saba nous donne une bonne occasion d'apprendre à connaître Dieu et d'exprimer notre amour pour Lui. Le Seigneur a dit, car en vérité, c'est un jour qui t'a été désigné pour que tu présentes tes dévotions au Très-Haut. Il n'y a pas de plus grande raison de sanctifier le jour du Saba que d'exprimer notre amour pour Dieu. Le Saba nous donne un jour débarrassé des soucis de ce monde pour que nous nous tournions vers le ciel, vers tout ce que notre Père Céleste est et vers ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous l'adorons, nous apprenons à le connaître et à l'aimer et nous acquérons encore un plus grand désir de le suivre. Quand nous nous concentrons sur de telles lumières, amour et perfection, il n'est pas étonnant que le Saba nous préserve des souillures du monde, comme nous le disent les Écritures. Pendant au moins un jour par semaine, nous ne sommes pas salis par le monde car c'est à peine si nous y sommes. Pendant au moins une journée, nous nous consacrons aux Écritures, à la prière, à la foi, à la famille, aux amis, aux services, au repentir, à la Sainte Seine. Ces choses sont bonnes. Ces choses sont même très, très bonnes. En tant que membre du Collège des Douze Apôtres, je vous demande d'aimer et d'honorer le jour de Saba et de le sanctifier. Ne faites rien qui puisse vous éloigner de l'esprit de ce jour. Par exemple, travailler, faire des achats ou participer à des activités de loisirs ou sportives habituels. Vous verrez que vous vous sentirez mieux si vous portez, durant cette journée, les beaux vêtements qui lui conviennent. La question n'est pas de savoir ce que vous ne pouvez pas faire le dimanche, mais au contraire de ce que vous pouvez faire et pouvez avoir. Souvenez-vous des raisons pour lesquelles ce jour est tellement sacré. sanctifiez sincèrement le jour de Saba et observez le changement que cela apporte dans votre vie. Je vous promets que si vous le respectez, le Saba deviendra l'une des plus grandes bénédictions de votre vie. Ce sera une preuve évidente que vous aimez le Seigneur et que vous lui êtes reconnaissant des nombreuses bénédictions qu'il vous accorde. En tant que témoin spécial du Seigneur Jésus-Christ dans ces derniers jours, je veux que vous sachiez combien je l'aime et combien j'aime son jour saint. C'est de loin mon jour préféré de toute la semaine. Et en tant qu'apôtre, tous mes jours sont des jours bons. Mais le jour de Saba est particulier. C'est le jour où je suis le plus proche de mon Sauveur que je sers humblement. Je vous aime et je vous admire. Le président de l'Église vous aime et vous admire aussi. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous comprenez, j'en suis certain, que la majorité des gens qui vous entourent refusent de croire en ce en quoi vous croyez et ne respectent pas le jour de Saba. C'est là pour vous l'occasion de défendre une chose sacrée, de défendre la bonté de la vie, les bénédictions dont nous jouissons, l'expiation, la rédemption et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, je sais, je vous promets et je témoigne devant vous que je sais que Dieu vous récompensera si vous observez fidèlement le Saba. Aimez-le, appréciez-en chacune de ces minutes. Défendez-le. Votre esprit s'épanouira. Je vous promets qu'il le fera. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada